Ça fait combien de temps de personnes que tu as détruit, combien de personnes tu as tuées ? 3145 personnes. Hein ? 3145 personnes. Mais comment tu sais que c'est 3 000 ? Parce que quand je m'en ai tué, il y a quelqu'un qui m'accompagne. Quand je m'en ai fait des accidents, je deviens un chat, il m'en a au milieu de la route. Et puis il me rétention, il devient humain. Et puis après il disparaît. Dans le temps, le chauffeur va voir, il est paniqué. Et puis les deux voitures se croisent. Et puis pour tuer les gens dans les champs, il devient c'est bon pour les piquées. Ce n'est pas de la plaisanterie, ce n'est pas des mises en scène. Ce sont des choses réelles dans notre quotidien. Et c'est ça qui a fait que l'Occident a mené un combat farouche contre la pratique, la socialité au Moyen-Âge. Heureusement, ils ont fait un point, un break pour dire, nous rentrons dans le siècle des Lumières, le 18e siècle, après le siècle de la Révolution industrielle. Aujourd'hui, nous vivons des choses atroces, rien d'un peu, l'âge qu'elle a, ce qui s'est passé, surtout d'elle. Bon, heureusement que nous avons Jésus-Christ comme sauveur et seigneur, encore capable de délivrer des gens et de les restaurer. Sainte-Mère, merci. Nous volontons de rendre toute la gloire pour ce qui est tôt de ce dimanche. Merci de bénéficier, merci pour ta main, frère, tu chantes, qui seront mises maintenant. Et merci de m'utiliser en fin de faire du bien de ton peuple. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, je prie, Amen. Allez, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Bonne arrivée, papa. Bonne arrivée. Papa, j'ai envie de te voir. Je suis très heureux de vous voir. Amen. Ça fait pratiquement, je ne sais pas si c'était deux mois ou trois mois comme ça. Je ne vais pas faire, je ne vais pas faire des cultes avec vous. Alors, le Seigneur m'a inspiré, le dimanche 17 novembre, de faire un culte avec vous, donc, plusieurs. J'ai reçu, j'ai fait la réception jusqu'à 0h d'ici. J'ai fait un jour, j'ai fait deux heures, j'ai fait deux heures, j'ai fait une heure de décalage en été, c'est deux heures. Donc, j'ai travaillé jusqu'à 0h d'ici. J'ai travaillé jusqu'à 0h, recevoir les gens, parler avec eux, donner avec eux. le Seigneur m'a mis à cœur de faire une culte aujourd'hui. C'est vrai que les dimanches, j'avais l'habitude dans le temps de faire une culte dimanche avec nous parce que je fais une culte le matin et je faisais une culte le soir et ça m'écusait parce que si nous devons avoir une culte ici pratiquement à 15h à Paris, et puis on finit la culte à 18h ou 19h. Voilà. 18h ou 19h et ça faisait vraiment un bon moment et je n'ai pas fait de culte avec nous. Alors quand j'ai décidé de faire des cultes, ne soyez pas surpris, maintenant les dimanches, on se rend direct par la grâce de Dieu. On va se voir vous parler. Digo, c'est la base du ministère. C'est la base du ministère. Et ça c'est beaucoup très important, c'est la base du ministère. Sûrement, tout va bien chez nous, par la grâce de Dieu. Voilà, tout va bien, par la grâce de Dieu. Amen. Alors je serai très bientôt parmi vous, par la grâce de Dieu. J'ai parlé de ça avec le président Seiko. Alors je salue tout le monde, le président Seiko, la présidente Denise, tout le monde, tous ceux qui sont là, tous les fidèles, Dieu vous bénisse. Amen. Je salue tous les pasteurs, je salue les responsables, l'ancien, on l'appelle, le gars de Sarokou. Mélène est où ? C'est ça, je voulais. C'est ça, je ne vois pas. Mélène, Mélène, il y a une histoire, il y a appelé ça hier. Ça va, Mélène ? Le mangeur des têtes de bœufs. Mais il est trop dangereux. Le mariage, le mariage de ce filet-là. Si je t'ai fait le bœuf, on ne voit pas ça disparaître deux jours. Mais c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, Et on voit, après ça, ma marnie, plein d'asticos, c'est qu'il y a des séminés, il n'a pas mangé hot, il y a plein, plein de viande, ils sont passés la tête de bœufs. Et c'est Mélène qui était l'auteur. Non, ça, j'ai retenu ça de lui. Bon, très, très heureux de le voir, parce que c'est l'église de, c'est aussi l'église de, de Zaroco, ils sont les responsables de l'église de Zaroco. On a eu déjà des rencontres, de trucs, comment, comment faire de genre pour, n'est-ce pas, bientôt avec ma venue, le programme sur Zaroco et tout ça, nous avons l'intention déjà de créer beaucoup de choses. Voilà, ce que je me suis redit déjà en direct, pour dire que nous sommes en contact, ceux de Zaroco viennent, quand il y a le programme, on se fait de prier, donc on a toutes les informations possibles, on a l'église de Zaroco et tout ça. On dit, on est toujours en connexion, on se parle, voilà, que le nom du Seigneur soit béni. C'est vrai que j'ai mis du temps un peu ici, mais ça m'a, moi je suis en formation, je me forme un peu, vous savez, en communication, en informatique, les gens, ils m'ont montré qu'il y a le chiffre d'envers. Donc ici, il n'y a pas d'âge pour se former, donc on apprend beaucoup, on apprend pour être meilleur, on apprend aussi beaucoup de choses, donc bientôt, je serai parmi vous, je vais dormir à la réunion même de, à la réunion de la fondation, voilà, de l'orphelinat, il a été responsable, le président, parce que le président, c'est encore le vice-président de la fondation, donc je serai très bientôt là. Alors un travail, il faut bien le faire, il faut bien, donc je serai tout ça par la grâce de Dieu. Je suis très heureux d'être parmi vous, le travail le plus difficile, c'est servir Dieu, voilà, c'est servir Dieu, le service de Dieu, c'est le travail le plus difficile. Alors, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous bénisse, dis-vous, dis-vous, c'est toute une histoire, dis-vous, c'est tout un pas, c'est beaucoup de choses, alors donc, je ne peux pas me séparer des divos, parce que divos, c'est une destinée, divos, c'est, si vous voulez, c'est toute une vision de Dieu, voilà, par la grâce de Dieu, voilà, donc l'Europe, c'est aussi la formation, comprenez-vous, je suis jeune, voilà, je suis jeune, il y a encore des gigas, il y a des gigas, il faut mettre, il faut mettre plein de choses dans les gigas, voilà, ça veut dire que j'ai encore une mémoire fraîche, parce que je l'ai dit, il faut mettre beaucoup de choses dans la tête, et puis pour être meilleur du nez, parce que c'est important. Alors donc, je suis en train d'annoncer depuis un moment, j'annonce notre tournée africaine, parce que la plupart des gens pensent que le ministère et qu'on fait, c'est forcément caractérisé par la Côte d'Ivoire, mais non, non, il y a toute l'Afrique aussi à gagner, mais j'en dis, mais le prophète lui-même, il a désacté l'Afrique, il est maintenant, son histoire là, il est venu maintenant s'asseoir en Europe, non, je vous ai dit, il y a raison, il y a raison non seulement ça, c'est un problème, je suis en famille, mais en même temps, j'ai aussi ma formation, ça c'est important, je dois aussi avancer, je suis, je suis jeune, je dois apprendre beaucoup de choses, on se concentre à la communication, il y a plein de choses, ici il n'y a pas d'âge pour apprendre, de formation. Alors donc, il y a toutes ces raisons-là par la grâce de Dieu, voilà, c'est important. Dieu m'a pas pris en Afrique, Dieu m'a pris à quelqu'un qui est intellectuel, alors donc le monde évolue et puis le monde avance avec ceux qui ont des choses dans la tête, donc pour moi, c'est une occasion d'apprendre beaucoup de choses, ce qui fait qu'il y a beaucoup de connaissances, j'aurai l'occasion de partager ça avec vous quand je serai sur place, ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, communication, internet, informatique, c'est des choses qu'il faut apprendre, c'est important parce que ça fait partie de notre ère, c'est des formations, il faut, il faut, comment gérer le tuyau ici, c'est tout ça. Et donc, comme je disais, on a une tournée africaine, je suis très content de l'échange qu'il y ait le président Seiko hier, voilà, que son neveu, Basalé, voilà, qui, c'est Raymond, on s'appelle Basalé, Raymond, non ? Oui. Voilà, Raymond, nous étions les premières personnes à faire, d'ailleurs, nous sommes les premières personnes à eu des missions sur les hommes de la socellerie en Côte d'Ivoire, en la FDI, TV2, avec Ben Zawie. On a fait deux heures, deux heures, deux heures de mission, deux heures de mission, si on suit la chaîne, en train de faire deux heures de mission, c'est maintenant, ça fait maintenant dix ans de cela, je vous dis combien de fois le Seiko et moi, le président, il y a longtemps, nous sommes ensemble, ça fait dix ans, en 2009, nous sommes en 2019, en décembre, je crois en novembre ou en décembre 2009, on a fait des missions avec Ben Zawie, la socellerie, et le thème était vraiment, ça faisait peur, mais on a eu l'occasion, il a dit, c'était la première fois sur le plateau de télévision, et ça a donné ce que ça pouvait donner, malheureusement, celui qui était le responsable, ils l'ont chassé, il n'était plus directeur, parce qu'effectivement, quand vous touchez des choses comme ça, très sensibles, c'est les ténèbres qui sont en ébloussance, qui ne veulent pas que les choses avancent, que les gens éclairent, je me rappelle que j'étais sur le plateau de TV2, un midi, un après-midi, avec full, cool, il était un cool, il m'a posé une question, qu'est-ce que prouve que tu es prophète ? parce que toi-même, tu dis que le prophète, c'est un voyant, j'ai dit, alors, qu'est-ce que prouvez-vous le prophète ? Moi, c'était preuve, il s'est dit, il s'est dit maintenant, je peux te démontrer ça, il s'est dit, c'est ce qu'il veut, il s'est dit, dans nos révélations, il s'est dit, dans la foule de la télé, dans la foule de la télé, il y a deux endroits où des responsables ont enterré, excusez-moi, pour ceux qui vont entendre ça, c'est un peu choquant, qui ont enterré des choses, pas possible, donc, suivez-moi la caméra, en direct, si et où mon pas en droit était, je ne détruis pas ça, que toute la nation ivoirienne me prend pour un faux prophète. J'attendais un générique, quand c'est comme ça, la même musique, on nous a coupé le temps direct, on nous a coupé pour vous, donc on était là, et puis les patrons, j'ai vu que les patrons, les chefs de plateau sont rentrés, ils ont commencé et a dit, mais le monsieur fait quoi, il s'exige ? Non, ils m'ont posé la question, j'ai dit non, je répondais juste à une question, j'étais sur place, moi j'ai chanté une émission, on me pose une question, je réponds à ça, je n'ai pas dû prouver, je me dis, t'as entendu, ma preuve là, c'est plus patrimoine, je vais te démontrer ça, c'est une démonstration, et nous-mêmes, il y a eu des problèmes, on l'a fêté, on l'a fêté, on l'a fêté, même sur TV Boaké, on l'a fêté là-bas, on a eu aussi Innocent Photo, Innocent, c'était Innocent, qui était un midi premier, quand il m'a reçu, lui aussi, il a eu des problèmes, donc, on a eu aussi, Saint-Félix aussi, aussi Martin Bonheur, qui devait organiser, ce que dit, notre combat là, quand il n'y a pas de présence, c'est quoi moi ? On était, il y avait un cabinet, à Carrefour, Tincan, ou pas de 2019, dans les années 2019, donc le combat là, ça ne date pas de maintenant, 2009 plutôt, 2009, ça ne date pas de maintenant, il y a longtemps des débats, mais on a été confronté, à beaucoup d'obstacles, évidemment, on a tout avancé, c'est pas, c'est pas des choses, qui ne datent pas, qui ne datent pas de maintenant, 2009, pour vous dire, tout ce que nous sommes en train de rencontrer, aujourd'hui, sur nos chemins, tout ce que nous sommes en train de vivre, font partie de notre destinée, les blocages, pour nous distrait, une partie de notre destinée, on a connu beaucoup de choses, en 2008, jusqu'en 2008, elle est passée, le président Seco, on allait à Gros-Gida, dans les grands là-haut, il allait au président Seco, lui est mon attaché de grande mission, pour dire qu'avant qu'on ne soit pas divo, lui il est des divos, il est même propriétaire terrain des divos, sans nage, jamais, c'est dans ma tête, de créer un point divo, par miracle, on s'est retrouvé à divo, par miracle, je me suis retrouvé à divo, et lui même, quand il m'a vu, même à Zaroco, pour faire le ministère, il est venu me trouver à Zaroco, parce que j'ai pris des cheveux, je lui ai dit que j'étais à Zaroco, il est venu me dire, je fous quoi ici, c'est l'affaire bizarre, je fous quoi à Zaroco, et donc j'ai expliqué au président Seco, ma vision des choses, et par miracle, quand nos destins, sont faits pour être enceintes, le Seigneur a voulu que, aujourd'hui, le sain soit divo, mais pour qu'on arrive, cette vision là, lui il m'a dit, on avait commenté beaucoup de choses, où dire le combat, contre les forces des ténèbres, ce n'est pas une chose aisée, il y a des dents qui sont prophètes, qui sont pasteurs, mais notre combat, nous disons aux gens aujourd'hui, nous n'avons pas peur de dire aux gens, au fond, la présence des ténèbres, sur le sort africain, détruit l'Afrique, et l'Afrique n'a plus besoin de ses pratiques, on a besoin d'un évangile vrai, pour rentrer dans notre destinée, et on a aussi compris aussi, qu'il y a un problème aussi éducationnel, sur cela qu'on a, au fait, à côté de ce qu'on fait, il y a aussi l'orphelinat, où nous aidons les gens, allez à l'école les enfants, allez à l'école, vous savez comment je me suis battu, cent cinq francs, je suis venu à ma Bible, à dire, comment l'orphelinat a été mis en place, c'est sans appeler quelqu'un, Dieu a appelé, voilà, c'est sans appeler quelqu'un, Dieu a appelé, et puis qu'il amène à réaliser cette vision, donc vous dis, amen, moi dis, vous dis, voyez-moi là, c'est une question de destinée, voilà, c'est une question de destinée, voilà, parce que même si le président, c'est comme il disait, mais viens comme je suis pour tel terrain, je n'allais jamais accepter, parce que ma vie, ce n'est pas lié à ce qui va me mettre, mais lui-même, il était trois supris, alors de lui à moi, on vous dit, dix ans, en fait, dix ans arrière, ça fait, il y a dix ans, on a eu, une émission, aujourd'hui, ils ont mis, soit en train de mettre une cellule en place, son neveu, il est le seul universitaire qui a eu un doctorat en parlant de la pratique de la cellule. Voilà, donc aujourd'hui, ils sont en train de mettre une cellule en place, des universitaires, pour faire des recherches, donc je suis dans le mieux indiqué, vous voyez, moi, je suis trop pragmatique, et je ne suis pas d'en faire des universitaires, je suis pragmatique, je vais te démontrer, tac, 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 donc, pour nous, il faut qu'on ouvre les yeux des gens, l'Afrique a besoin d'une prise de conscience, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, pour qu'on puisse avancer, comme une petite, j'ai une jeune fille, une fillette là, à qui on a arraché des aveux, elle dit, j'ai tué 244 personnes, vous pensez, c'est un musulman, de 244 personnes, vous pensez, il s'avait beaucoup de joie, que j'arrache les aveux aux gens, il dit, non, tu peux n'a pas aimer le prophète Trasso, ça c'est toi qui vois, et puis d'ailleurs, n'a pas aimé ton prochain, c'est la josé d'hier, tout d'abord, si tu ne m'aimes pas, tu es sorcier, tu as vu, tu aimeras ton prochain, voilà, donc c'est un verset biblique, mais tu es 244 personnes, mais attends, mais il n'y a pas qu'elle seule, il y a des gens pleins, des gens dans la nature, qui le font, voilà, et aujourd'hui, nous, nous, on combat, donc bientôt, nous allons toucher le Libéria, nous allons toucher la Guinée, nous allons toucher le Burkina, nous allons toucher le Bénin, Togo, nous allons toucher Centrafrique, nous allons toucher le Cameroun, nous allons toucher le Congo, RDC, Congo, Kinshasa, Kenya, tous les pays africains, les conférenciers sont là, sur le plan intellectuel, le président, c'est quoi, venir, d'une fin des démonstrations, et que maintenant, moi, sur le plan spirituel, il y a une démonstration de la sœur, c'est comme ça, chacun a son, n'est-ce pas, sa semine de démonstration, eux, ils viennent sur le plan intellectuel, voici, 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 moi, ils viennent sur le plan spirituel, ils disent, voici, telle personne, telle personne, puis ils font ses avis, on peut en avancer, voilà, voilà, et puis l'Afrique avance comme ça, tous les intellectuels qui pensent que, parce qu'eux, arrivent à un moment donné, ils pensent qu'ils disent, non, ça n'existe pas, mais c'est quel type, non, on est intellectuel, intellectuel, ça veut dire, on réfléchit, tout ce qui est un nom existe, sur cette base, déjà, il n'y a pas quelqu'un d'intérêt qui va nous distraire, les scientifiques qui disent, une âme, un corps, un esprit, donc sur cette base, on ne peut pas nous démontrer, là où se trouve l'esprit, l'âme et le corps, l'âme, l'âme et l'esprit, donc, on a tellement d'éléments, nous poursuivons nos recherches, nous allons boucler très bientôt, voilà, parce que les gens disent que la sorcellerie, on ne peut pas être objet de science, parce qu'on ne peut pas la démontrer, mais très bientôt, nous allons démontrer ça, nous allons faire des démonstrations, voilà, heureusement, ce que c'est une autre, il y a des gens comme le président Seiko, les basalés, qui est professeur, on le dit, il est professeur à l'université en criminologie, je vous précise, il est un professeur en criminologie, professeur en criminologie à l'université d'Abidjan, voilà, et ce président Seiko, qui l'a orienté, dans cette frière, c'est lui qui a dit, fais criminologie, comme par hasard, comme l'hasard n'existe pas, c'est lui qui l'a orienté, et puis le Seiko a voulu, quand, vous pensez que, il y a eu un mois, quand on a fini de parler, j'ai réfléchi, sur notre lien, mais c'est plus fort, que ce que nous sommes en train de rencontrer, dit, c'est plus fort, pour nous qui voyons très loin, c'est trop fort, au moment où il a orienté son neveu à aller en criminologie, parce que, le président Seiko, ils l'ont raté, ils ont voulu le manger, il faut le soin qui traite, lui là, ils l'ont loupé, ils avaient le manger, le soin qui traite, ils l'ont maté, c'est l'homme, à Divo, qui a mis les sorciers en prison, toute la côte du Boisset, le président Seiko, son village, au courant de ça, il a une histoire, pour que lui et moi, on se rencontre, c'est dans le voie des princes, c'est comme ça, lui et moi, on se rencontrait, et quand lui et moi, on se rencontrait, j'ai vu que nos idées, allaient ensemble, et jusqu'à aujourd'hui, on est ensemble, on fait chénère, et on a fait des missions télé, donc nous sommes arrivés, à un niveau aujourd'hui, que la connaissance que nous avons de ça, nous devons partager ça, pour ouvrir les yeux des gens, pour dire, Seiko, c'est quelqu'un qui est, c'est un niveau intellectuel, pas possible, aujourd'hui, on a un professeur en université, en criminologie, mais c'est une victoire pour nous, c'est une victoire pour nous, donc aujourd'hui, on peut affronter tous les débats, européens, américains, asiatiques, surtout les trucs, tous les plans, parce que nous, c'était un peu ça, aujourd'hui, on peut aller sur tous les plateaux, faire des conférences, faire des forums, partager nos expériences, ouvrir les yeux des gens, parler de ça, s'ils ne croyaient pas, nous, on rentre maintenant, on leur demande, c'est le spirituel, maintenant, le spirituel là, viens-moi venir, tu dis quoi, quantique, non ? La science quantique, la science quantique, voilà, donc, on est arrivé à un niveau aujourd'hui, où j'ai parlé avec lui hier, j'étais très heureux, et vous dites, mais attends, on est en train d'avancer, dans le combat que nous sommes en train de faire, peut-être qu'il ne comprenne pas ce que je suis en train de dire, mais pour lui, pour moi, c'est trop profond, aujourd'hui, il y a pas mal de soi-disant intellectuels africains, qui semblent ignorer la présence de la sorcellerie, soi-disant, hier, j'ai regardé une émission, si Est-Star, c'est un chien n'a peur ici, en France ici, C-Star, plutôt C-Star, où les gens font des recherches, dans les hôpitaux, des fantômes, ils voient des esprits, ils sont les mêmes amis, en Belgique, sous, qu'on appelle un château, où il y avait les fantômes, et ils détectaient, des esprits, dans les blagues, les blancs, et les blancs détectaient les esprits, dans les hôpitaux, qui venaient, et puis on les voyait, des esprits, vous voyez, vous voyez un peu, la curiosité, des blancs, où ça lève, au moment, les gens, par curiosité, ils devaient s'approcher, de nous, et que comme ça, nous aurons, parce que c'est important, pas parce que tu ne sais pas quelque chose, que tu vas blâmer ça, et faire croire aux gens, que ça n'existe pas, mais non, on n'est pas censé, tout connaître, vous qui avons une connaissance, de choses, nous pouvons vous orienter, la sorcellerie, la sorcellerie, de plus, je suis rentré à Divo, à Divo, il y a eu une évolution, pas possible, du développement de Divo, et ça, personne ne peut nier ça, personne ne dira, que c'est une coïncidence, mais Dieu envoie, effectivement, ces hommes, les hommes de Dieu, pour travailler, sur le plan spirituel, du développement, parce que c'est le spirituel, qui fait, n'est-ce pas, sur le spirituel qui fait, n'est-ce pas, le visque, voilà, sur la route des Arocos, vous avez eu combien, il y a eu ce, cette, Mardola, il y a eu Lola, personne, il y a Marika, il y a eu, on ne pouvait pas, à Didekou, à Didekou, là, c'est un moment, les poussés, la prophétie, chassés, ce qu'a expliqué tel, nous avons pu arranger, ça tout, sinon, c'est des millions, des millions, des millions, des gens, lesquels, alors, l'Afrique, ne banalise pas l'Afrique, pas parce que je suis en Europe, je vous ai dit, mes raisons, qui m'ont fait, fait assez de temps ici, et en même temps, moi, je vois l'Afrique, comme un miroir, l'Afrique, c'est l'Afrique qui va éclairer le monde, parce que l'élève devient plus puissant, on a appris des choses, on connaît, et c'est ça que Dieu veut, Dieu est en train de susciter même, des serviteurs, c'est simple, en Afrique, des serviteurs de Dieu africain, pour apporter un réveil dans le monde entier, et le monde est convaincu que l'Afrique, est le continent, si vous voulez, le continent, le continent le plus riche, et le continent d'Aveni, l'Afrique est le continent d'Aveni, franchement, pour vous dire, avec toute cette expérience, mon parcours en Europe, en Afrique, c'est vrai qu'ils sont développés, mais l'Afrique est un continent très vierge, qui a besoin de nous les Africains, pour faire avancer l'Afrique, voilà, donc nous, nous serons capables de partager notre expertise, dans chaque pays, aller au Bénin, parler de ça, ils ont le siège du Vodou, ça fait quoi Bénin ? ça fait quoi ? les Blancs, à un moment, sont basés sur le christianisme, les gens disent non, l'affaire des chrétiens, c'est pour les Blancs, bon, quelque chose qui vous fait avancer, pourquoi vous ne prenez pas ça ? c'est ça, donc il y a plein, il y a beaucoup de choses à dire, aujourd'hui, gloire à Dieu, nous sommes en train d'avancer, très bientôt, on essaiera d'organiser, avec un débat, avec des universités, parce que ça c'est très important, c'est le cerveau du demain, il faudra les éclairer, si c'est un point, peut-être que ce que j'ai dit là, d'autres personnes ne comprennent pas trop ça, l'église là-bas, mais ceux qui doivent comprendre, comprennent déjà ce qu'il se dit, nous sommes en train d'amener le débat très loin, pour éclairer des gens, des professeurs demain, en philosophie, c'est tout, en philosophie, à ceux-là, qui prétend avec leurs connaissances, vouloir banaliser, et la connaissance de d'autres personnes, mais non, les blancs, quand il y a fantôme, dans tel château, ils font, ils font, ils veulent, ils cherchent, ils font des recherches, nous en Afrique, on cherche à détruire, non, non, les blancs, ils prennent ça au sérieux, ils mettent même les recherches, on a vu ça ici, c'est ce qu'à, j'ai regardé ça, il y a un moment, les films, vous n'avez pas dit, bon ça, ce n'est plus, mon domaine du mal-échat, c'est trop dangereux, mais les blancs, mais oui, mais ils font des salles, une émission, tous les samedis, les études, dans les hôpitaux, pourquoi les gens meurent, à l'époque, il y a des séries, dans la même salle, dans le même, qu'on appelle, la salle, il y a des gens qui meurent, d'une mort bizarre, qui voient des apparitions, ils ont mené des études, ils ont trouvé que, c'est des fantômes, il y a des esprits, qui tuaient, venaient tuer les gens, avant que les gens meurent, il y a des esprits, qui viennent les chercher, donc les blancs, j'ai suivi l'émission, donc nous-mêmes là, on a commencé les émissions, on nous a empêché, de voler dans nos émissions, sur les trucs, je me souviens, qu'à un moment, j'ai fait une émission, où il y a eu du monde, devant la rété, où dit le prophète, ce qu'il dit, mais c'est trouvé, à un moment donné, les gens, vu que c'était intéressant, mais en même temps, il y a toujours, des esprits, des ténèbres, qui ne veulent pas, qu'on communique, nous sommes à l'aide de la communication, donc il faut communiquer, alors que Dieu bénisse, voilà, que Dieu bénisse, soyez fortifiés, dans les mondes, j'espère, alors, je vais parler de, j'ai commencé, c'est la persécution, j'enseignais, le, je crois, le jeudi, vendredi, sur la persécution, alors ça serait, l'objet de mon message, la suite de mon message, aujourd'hui, sur la persécution, amène, amène, mon prénom l'a dit, dans l'évangile des gens, le chapitre, 15, le verset, voilà, voilà, maman la joie, ça va ? danser, ça va passer, ça va passer, quand je viens, il dit là, tout de suite, quand il s'est en train, il commence à danser, le bébé, il va passer, il était un bébé, il dit, ça va passer, Dieu merci, Jésus est puissant, je dis, papa, vous venez, je suis malade, oh, ton vrai papa, c'est Jésus, oh, amen, je crois, toujours pour toi, il dit, il faut venir, je suis malade, Jean chapitre 15, le verset 20, souvenez-vous, de la parole, que je vous ai dite, le serviteur, n'est pas plus grand, que son maître, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi, s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre, mais ils vous feront toutes ces choses, à cause de mon nom, voilà, amen, vous répondez encore, souvenez-vous, de la parole, que je vous ai dite, le serviteur, n'est pas plus grand, que son maître, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi, s'ils ont gardé ma parole, ils gardera aussi la vôtre, Amen, je n'ai pas fait la mesure, je parlais d'abord, la définition de la persécution, je l'ai expliqué la dernière fois, la persécution, c'est un traitement injuste, cruet, infligé avec acharnement, traitement injuste, et cruet, infligé avec acharnement, alors Jésus même dit, vous voyez, si ils m'ont persécuté, ça dit, Jésus, il y a eu des traitements injustes, Jésus-Christ a aidé les gens, Jésus-Christ a soutenu les gens, Jésus-Christ, ce qu'il a fait, ça ne peut pas s'expliquer, il a porté l'amour autour de lui, il a soutenu les gens, mais regardez le traitement injuste, comment Jésus a été traité, parce que la persécution veut dire, traitement injuste, et cruet, infligé avec acharnement, ça dit qu'on le traite mal, mais en même temps, on ne laisse pas, c'est comme ça, il dit, s'ils m'ont traité comme ça, ils vous traiteront aussi de la sorte, Amen, pour vous dire, la persécution, n'est-ce pas, c'est ce qui caractérise un peu l'église, il dit, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront, vous dit qu'un chrétien, un homme de Dieu, ou un serviteur, ou un chrétien, qui aimerait qu'on le cajole, qui aimerait que, oui, c'est bon, non, il n'est pas de Dieu, parce qu'il a dit, même si, il dit, si on m'a persécuté, ils vous persécuteront, vous vous dites, la persécution fait partie, de notre destinée chrétienne, ça fait partie de notre destinée, si tu es chrétien, quand tu te traites mal, même quand tu ne veux même pas te laisser, avec lui, on dit, traitement injuste, écrier, infliger, avec achatement, on ne va pas te laisser, on va toujours te persécuter, mais dis-toi que tu es dans les normes bibliques, tu n'es pas en dehors, des versets bibliques, au contraire, c'est ce que la Bible dit, que tu es en train de vivre, Amen, Aucun serviteur de Dieu dans la Bible, n'est mort comme ça, ils sont tous morts du Mont Marti, les gens ont été persécutés, on a vu la première église, sous Pierre, qui a été persécuté, on a vu la pôtre Paul, qui a été aussi persécuté, qui est même mort, d'une mort cruelle, à cause de l'évangile, Amen, Encore ce qui est intéressant, la pôtre Paul même va être plus loin pour dire, écoutez, ce n'est pas parce que, on a dit, le verset de Timothée, le chapitre 3, le verset 12, de Timothée, le chapitre 3, le verset 12, comprenez un peu ça, de Timothée, le chapitre 3, le verset 12, Que Dieu vous bénisse, Amen, Aujourd'hui, je vais prier pour tout le monde, je vais prier pour vous, Heureusement que, ce n'est pas moi qui prêche aujourd'hui, j'ai mis quelqu'un, qui va prêcher aujourd'hui à l'église, parce que, voilà, il faut que je m'occupe un peu de l'église de Dibault, le dimanche quand même, Amen, Amen, Voilà, il faut que j'occupe de l'église de Dibault, De Timothée, le chapitre 3, le verset 12, on t'a la lecture, si vous voulez, si vous êtes prêts, De Timothée, chapitre 3, le verset 12, Ah, tous ceux qui veulent vivre, pieusement, en Jésus-Christ, seront persécutés, on dit, alors, ceux qui veulent vivre, puis je mange, je ne sais pas, non, peut-être que ce qui est fait, c'est ce qui fait que les gens ne m'aiment pas, les gens ne persécutent, merde, c'est pas ton comportement, c'est pas ta manière, on dit, merde, si tu veux même vivre, tous ceux qui veulent vivre, juste, pieux, ils seront persécutés, Amen, 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 ils m'ont malquéqué, pourquoi, parce que c'est la parole de Jésus, il dit, c'est pour ça que, frère, si tu es chrétien, c'est pas forcément, si tu n'es pas persécuté, ça va être que l'évangile, ça ne s'accomplit pas dans ta vie, Jésus dit, le verset, allons toucher le verset, le verset, le verset 19, le verset 19, de Jean le chapitre 15, le verset 19, pour nous toucher le verset 20, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce que, ce qui est à lui, très bien, mais parce que, vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi, du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous est, vous comprenez, à cause de ça, que le monde mourrait, l'homme en vient de voir les choses, ta manée de voir les choses, feront que le monde va te haïr, quand il y a un ouin, quelque part, tes idées te dérangent, tu es persécuté, les gens ne vont pas t'accepter, ne te plains pas, dis-toi, quand il y a un ouin, qu'il y a un élu, choisi de Dieu, les gens te traitent avec, parce que toi, tu es tombé, pourquoi les gens font ça, tu vois, tu te poses la question, mais pourquoi les gens font ça, et c'est lui-même qui se persécute là-même, lui-même, si tu lui demandes, qu'est-ce qu'il y a fait, il ne saura pas, mais il était réel sans raison, Amen, Amen, donc la persécution, c'est simple, on peut suivre le verset 20, Souvenez-vous, de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, Jésus est clair là-dessus, il dit, toi, tu ne peux pas être plus grand, notre maître, c'est Jésus, donc on ne peut pas être plus grand, ce n'est pas moi qui pourrais t'épargner, un serviteur ne peut pas être plus grand que le maître, allons-y, s'il m'a persécuté, Jésus est clair, s'il m'a traité, c'est-à-dire c'est ça, écoutez bien la définition de la persécution, la persécution c'est, traite-moi injuste, c'est-à-dire qu'on t'écrit, Satan dit, mais pourquoi il me fait ça, pourquoi il me traite comme ça, s'il m'a traité, s'il m'a insulté, s'il m'a vilpondé, s'il m'a attaqué avec acharnement, jusqu'à ce qu'il souhaite que je meure, qu'il souhaite que je sois détruit, le serviteur n'est pas plus grand que le maître, si ça arrivait à Jésus, toi qui es là, qui es chrétien, tu ne seras pas épargné, allons-y, ils vous persécuteront aussi, ils vous persécuteront aussi, donc vous voyez, ça fait partie, n'est-ce pas, des éléments qui doivent accompagner la cléternité, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi, Amen, Alléluia, on ne te persécute pas parce que tu, peut-être que tu fais des mauvais choses, non, on te persécute parce que les gens, ils te traitent mal, et la même chose arrive à Jésus, dit le serviteur n'est pas plus grand que le maître, et la même, comme on me dit tout à l'heure, dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 12, donc 1, face à la persécution, garder une sérénité, Amen, Amen, donc dans la persécution, on garde une sérénité, comme ça, on se pose, on se dit, mais ça arrive à Jésus, ils ont mal traité Jésus, et toi, en même temps, tu poses la question, ceux-là même qui t'insultent, il y a des gens, même quand, ils les vont en train de me t'insultent, eux-mêmes, si tu dois te demander, je t'ai fait quoi, ils ne veulent pas t'expliquer, ils ne veulent même pas t'expliquer, c'est que je l'ai fait, tu comprends, mais ils décident de me persécuter, c'est biblique, c'est comme toi, aujourd'hui, toi, qui es dans cette salle, il y a des choses que tu vis, tu te poses la question, mais pourquoi vous me traitez comme ça, je vous apporte de l'air, c'est moi qui fais des choses, des bonnes choses, et puis c'est moi, vous persécuter, c'est moi, vous traiter comme ça, mon frère, ma sœur, ça fait partie, de la crétinité, alors, dans la persécution, pendant qu'on te traite mal, c'est en ce moment-là, que tu dois comprendre, prendre conscience que, ce n'est pas parce que, tu fais des mauvaises choses, non, ce n'est pas parce que, mais c'est parce que, certainement, Dieu, a mis sa main sur toi, que le Dieu, veut te déstabiliser ta foi, veut te déconnecter de Dieu, souvent, il y a des persécutions graves, on a des maladies, on a tellement de choses, parce que la persécution, ce n'est pas son manqueur physique, la sorcellerie, persécue, toutes les gens, tu ne comprends pas, pourquoi tout le monde meurt autour de toi, tu investis, à peine, il y a des choses bizarres, qui vous arrivent, c'est ça, la persécution spirituelle, dans la famille, tu peux être objet de persécution, tu aides les gens, et c'est toi, on va être des trucs, comment tu es mouré, c'est toi qui entends, d'ouvrir les yeux, c'est toi qui entends, d'aider les gens, et c'est toi en persécution, il y a des persécutions, ça veut dire traitement injuste, ça veut dire, comment tu comprends, tu aides les gens, et c'est toi en retour, ton merci, c'est mal t'épargne, c'est t'écris des problèmes, Amen, le problème, c'est que, je disais comme ça, le problème, c'est que, les gens qui vous persécuvent, ils sont dans l'esprit, de vous nuire, non, ils le font, même, tu as de me demander, ils sont des éléments du diable, pour déstabiliser votre foi, sans serment, tu dois comprendre, qu'il ne faut plus d'avantages, tu es important, parce qu'on attaque, celui qui est important, voilà, c'est celui qui est important, que le diable attaque, il faut comprendre ça, il ne faut pas, prendre ça au dernier degré, où tu dis, il faut que j'abandonne Dieu, tu as abandonné Dieu du verre, quelqu'un qui dit, non, je quitte l'église, mais dans le monde, parce que c'est difficile, bon, le monde même là, c'est plus difficile qu'église, le monde déçoit plus que l'église, est-ce qu'on m'a bien compris ? Amen ! Donc, si jamais, vous êtes confronté, à une persécution, on vous traite, mais j'ai fait quoi ? C'est la question que tu vas te poser, tu nous tournes, tu n'auras jamais une réponse, bon, désormais, je viens me comporter avec les gens, la Bible dit, même celui qui voudra vivre, puis je m'en jésus, sera persécuté, donc, ce qui est arrivé à Jésus, peut arriver, la seule chose qu'on est criée à Dieu, pour que demain, que c'est que tu t'es persécuté ? D'ailleurs, la persécution, on ne mange même pas, on s'est dit, gloire à Dieu, ça arrive à notre maître, si ça nous arrive aujourd'hui, gloire à Dieu, parce que je ne suis pas plus grand, on dit le serviteur n'est pas plus grand que le maître, mais le persécuteur là, il finira toujours mal, celui qui te traite mal, il finira mal, Amen ! C'est comme ça la loi, c'est une loi, c'est une loi divine, Amen ! c'est une loi de Dieu, Amen ! Amen ! par exemple de Kadhafi, il y a dit Kadhafi, c'est en 1969, qu'il a fait son coup d'état, en reversant le roi Idriss, ce roi qui est allé se soigner en Tunisie, et puis il a pris le pouvoir, mais en prenant le pouvoir, il était venu pour faire des bonnes choses, n'est-ce pas ? d'ailleurs lui, il avait des idées, on voyait en lui, c'est un président, par contre le président Kadhafi, moi j'ai pleuré, ils m'ont pleuré, parce que la manière dont a tué le président Kadhafi, je ne l'ai pas accepté, ça m'a fait mal, mais en même temps, comment il a fini ? Il est mal mort. J'ai pris un exemple pour Dubokina, excusez-moi, j'ai pris un exemple, il y a une dame qui vient Dubokina, qui m'excuse, c'est un exemple que je prends pour ouvrir, l'intelligence de nos politiciens, qui ont des ambitions politiques, parce qu'une ambition politique, et puis un rêve, c'est deux choses différentes, Mandela étant un modèle, Mandela lui avait des rêves, c'était des nus présidents, apporté ses idées pour le parti, pour ceux qui sont ambitieux, ils ne quittent pas le pouvoir. Il n'y a pas plus panatricanisme que Thomas Angara. Il avait des idées pour apporter quelque chose de plus à sa famille, plutôt à son pays. Mais il est venu comment ? Il est venu par un bout de temps. Celui qui règne par les frères périra par... Ah oui, elle peut le parler. Pourquoi quand il n'y a pas de ce message-là, de persécution, l'aspect n'est pas le plus fort. Celui qui règne par le pied périra par... Périr ! Si tu as persécuté quelqu'un, pour t'attendre à ça un jour, tu m'attraites enfant des gens, ils vont un jour m'attraiter tes enfants. Amen. 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 C'est comme ça. Amen. On a vu Mobutu Seseko. On a vu comment parce qu'ils ne l'ont pas, ils l'ont tué. Et les gens sont venus pour voir. Ils étaient aisé, tout ça. Mais ils ont fini. Comment ils ont fini ? Ils ont mal fini. Tout se paye. Tiens, quelqu'un, tout se paye. Tiens, quelqu'un, tout se paye. Tout se paye. Donc, ne vous seulement, ne vous plaignez pas sur votre sort, mais la Bible que recommande ton soin de l'église. Amen. Si tu as un sort, ça te fait mal, renais sans lui t'amène. Amen. On est mort, avec ta confiance, il agira. Amen. On lui recommande ton sort, ça te fait mal. Mais dit Dieu, regarde. Et Dieu, il note. Il note tout ce qu'ils sont en train de vous faire. Mais un jour, tous ceux qui vous ont mal traité, ceux qui ont été à la base de votre destruction, payeront ça un jour. Amen. Pour leur persécuter, il est content, il est heureux, il pense avoir gagné. Il est content, il se dit non, il a reçu quoi ? Dans la vie quoi ? Que sera ton parmarès avoir détruit quelqu'un ? Tu payeras ça un jour. Amen. Malheureusement, ils ont une haute mémoire. Et quand ça va l'arrivée, je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne sais pas ce qui t'arrives. Mon frère, ça va t'arriver un jour ? Amen. C'est pour ça que souvent, j'ai parlé, j'ai dit nos portisans quand tu as une tension de la manière dont tu viens, c'est comme ça que tu t'en vas. Amen. Par exemple, tu es venu là, c'est comme ça que tu vas partir. Partir. Amen. Amen. Excusez-moi, j'ai eu Robert Bignoli le balayeur. Allez, c'est la vérité, vous direz, ça va aujourd'hui. Il ne faut pas quelqu'un venir jouer à vous. Il ne faut pas quelqu'un venir jouer à vous pour dire rentrer dans la rue, aller prendre le pouvoir dans la rue. C'est faux. Ressayez-toi à la maison. Personne ne pouvait la séduire qui donne ça. C'est vrai. On ne peut pas écouter ici. On ne peut plus jouer à vous maintenant. Non, on ne peut plus jouer à vous. Amen. 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 Nous, on était des gens qui étaient les premiers à parler, d'intervenir dans certaines choses. Mais en Côte d'Ivoire, quand tu parles, on te dit, non, tu es opposant, ou bien tu es dans telle partie. Parler ne veut pas dire, on est dans un parti. Nous, en tant qu'homme de Dieu, on peut quand même de temps en temps vous éclairer. Moi, je n'ai pas de ma partie. Non, non, d'ailleurs, l'église, c'est apolitique. La religion, c'est apolitique. Mais la religion, il ne veut pas dire qu'il ne faut pas éclairer les gens. La Bible dit que c'est nous qui devons éclairer les gens. Baboua Gueye, dit ce que Baboua dit, il a gagné. Gueye dit, il a gagné. C'est dans 22 ans que Baboua a prouvé le pouvoir, n'est-ce pas ? Dans les rues. D'accord. Dans les rues. Maintenant, là, deuxième encore, rue. Consultation est venue. Mais oui, la Prémenation est venue. C'est des éléments sur lesquels les gens doivent réfléchir pour dire non. Pour ça, on laisse le pouvoir et puis bon, après, on peut revenir se présenter. Amen. Qu'est-ce qu'il a voulu ? C'est Brad, tu n'as pas marché. Tu n'as cette manière qu'il est venu. Parce que comme il est venu là, c'est comme ça, il est parti. Vous comprenez ? Amen. Lui, il se pose la question, il dit, mais qui a gagné ? Mais autant d'églises c'est la même question qu'il posait. qui a gagné ? Allez. Il n'a plus le pouvoir. Je ne suis pas contre Babou. Je ne suis pas aussi à l'assanisme. Non, moi, je ne suis pas dans vos histoires de politique. Mais j'entends de vous éclairer parce que l'atmosphère politique encore est tellement tendue qu'aujourd'hui, si vous laissez vos émotions, vos envies prendre le dessus, c'est dangereux. Amen. 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 Il est parti comment ? Nous avons des exemples parpâques dans nos pays. Et je disais comme ça que Mandela, Mandela ou Waila, c'est quelqu'un qui doit s'intermiser au pouvoir. Il a fait un seul mandat du parti. Il a fait prison à coup des politiciens. Il a fait un seul mandat du parti. Les gens disent, pardon, je dis, non. La consulme permettait de faire deux mandats et la fin, c'est le parti. Frère. Frère. De la manière. Dont lui-même là. Il n'a même pas fait un coup de tas. Il n'a pas accepté les gens à aller prendre le pouvoir. Il a fait prison 25 ans. Il a été tuberculose, toutes les maladies. Quand il est venu, il a pris le trouble. Il est parti. Vous comprenez ? Parce qu'il y a une loi divine qui fait que quand tu fais quelque chose de mal, ça te rattrape de même. C'est pour ça qu'il ne faut jamais être à la base de la destruction de quelqu'un. Il ne faut jamais persécuter quelqu'un. Et donc, la Bible dit, recommande ton soin à l'éternel, mets en lui ta confiance. Il a Jérard. Que Dieu bénisse. Amen. Que ce message n'affose du bien à chacun d'entre nous. Amen. Nous comprenons aujourd'hui que nous devons tous un peu de monde. Si tu ne peux pas aider quelqu'un, il ne faut pas le détruire. Amen. Malheureusement, nous sommes dans un monde d'hypocrisie. Amen. Ok. J'espère que vous allez bien là-bas. Vous voulez parler pour qu'on vous aide, c'est ça ? Est-ce que c'est moi qui vous ai fait venir à Divo ? Est-ce que c'est moi qui t'appelle ? Je m'appelle Kulaïc de Sion Manila Erika. Qui t'envoie ? Ils sont mes parents. Ils sont où ? Ils sont là. Ses parents sont là ? Oui, ses parents sont là. Je peux les voir ? Non, viens pour le professeur. Je suis là. Venez, 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 venez. Je vais vous lire. Mettez-vous comme ça, là. Il vous voit, il faut aller derrière. Vous ne le voit pas. Voilà. C'est le père. C'est vous, c'est vous le père de la fille ? Oui, mon pasteur. Vous l'avez envoyé pour quoi ? Je l'avais pour pratiquer des saucisses. Vous avez détêté ça ? Oui, elle a été prise par un pasteur à Abidjan aux deux plateaux. Je l'envoie depuis le 2 juin pour qu'il la dévise. Comme il n'arrivait pas, je dis bon. Et puis, j'ai lu l'autre vidéo sur mon appareil et je l'ai conduit depuis le 26 passé. Et comme elle a fait un blocage sur tout ce qui est argent sur moi, je ne suis pas venu. Je n'ai pas d'argent. ça me s'est dit c'est ma femme qui a payé tant qu'il est venu. Je l'ai envoyé, j'ai donné un peu d'argent, j'ai donné ses six parties. Et j'attends pour ma pension d'ici le 23 juillet pour qu'il revienne. Voilà, 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 mon frère. Sinon, elle est dedans avec beaucoup. Elle est mon grand frère même. Donc, elle m'a dit tout. Mais tout a dit, il y a dit, mais comme il n'arrive pas à la délivrer, donc on la délivre. Elle m'a encore rien dit, moi. Même si elle a dit les choses, pas moi, elle m'a encore rien dit. Je dis, même si elle a dit des choses, mais moi, elle m'a encore rien dit. Oui, c'est pour ça, Julie, elle va vous parler maintenant. Voilà, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Comme tu dis, elle a tout dit, mais à moi, elle m'a encore rien dit. Voilà, comme moi, pour vous dire, un émo, c'est pas nous qui vous demandions souvent d'amener vos enfants ou bien vos parents, c'est vous qui venez de vos propres chefs. Et puis, nous les sommes conduits par l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui nous oriente parce que si vous n'arrivez pas, vous ne pouvez pas le faire. Elle avait dit que ce n'est pas une chose facile. Ça, d'abord, il faut comprendre que ce n'est pas une chose facile. Et puis, ce n'est pas comme on aimerait que ça se fasse maintenant. Les choses ne se font pas maintenant. C'est une information que je donne à tout le monde. Voilà, c'est Dieu qui nous conduit, c'est Dieu qui nous dirige. Si c'était facile, je pense que tout le monde aurait fait. Tout le monde aurait fait ça. Mais, nous, ça avait beaucoup de joie. En fait, quand on dit beaucoup de compassion, qu'on aimerait aussi vous aider dans ces moments difficiles que vous traversez. C'est cela que, pour nous, c'est de vous aider. OK. La manière dont nous voyons la pratique, ce n'est pas comme ça, peut-être d'autres personnes voient ça. Nous voyons, ça avait beaucoup de compassion, c'est-à-dire, même la personne qui a peut-être fait pour nous fouiller. Ta grande-mère t'a donné ou tenu avec. Elle m'a donné qui a été bloqué et qui a été tout la vie de joie. T'as tué? T'as tué, c'est ça? Oui, papa. On peut savoir quelles sont les gens que tu as tués? Il y a mon grand-père, le papa de ma grande-mère. Et puis, il y a la maman aussi de ma grande-mère que j'ai tuée. Et puis, il y a une petite fille du village qui s'appelle Akissi. Et puis, un monsieur aussi dans le village, il s'appelle Georges. Avec Madeleine. Et puis, un calé pied. Le père, vous connaissez toutes ces personnes? Bon, ceux-là, ceux qui sont du village maternel, je connais certains des gens. Le Georges, à part Denis, c'est le grand-père à sa maman. Certains, je connais cette personne parce que j'ai parté au village là-bas, à Yoruba. Si, si. Donc, il y a des gens qui s'appartisaient avec moi. Mais ça me suit oui, je lui ai demandé ça fait combien de temps de personnes que tu as tu as tué? 3 145 personnes. Hein? 3 145 personnes. Mais comment tu sais que c'est 3 000? Parce que il m'a eu tué quelqu'un qui m'accompagne. Président, c'est quoi? Tu as compris? Oui, j'ai compris. 3 145 personnes. 3 145 personnes. 3 145 personnes. 3 145 personnes. Il m'a fait des accidents et il devient charrimant au milieu de la route et puis il me rétention mais il devient humain et puis après il disparaît. Dans le temps, le chauffeur va voir il est paniqué et puis les deux vêtises se croisent. Et puis pour tuer les gens dans les champs il devient sépant pour les piquets. Wow. Il t'a tué combien de 3 145 ? Papa. Et ça te fait quoi de tuer les gens? Ça augmente mon pouvoir. Ah bon? Tu as quel pouvoir? Pouvoir de tuer, de détruire les gens pour me transformer. Tu as quel âge? 7 ans. 17 ans. Papa. Donc à cause du pouvoir toi tu es mis la vie des gens. À cause du pouvoir. Tu vas à l'école? Papa. Dans quelle classe? Trois. J'espère que tu n'as pas fait des dégâts. Tu fais des dégâts à l'école non? Papa. Tu fais quel dégâts à l'école? J'ai aussi mes camarades dans la sorcellerie. Hein? J'ai ici mes camarades dans la sorcellerie, mais mes camarades dans la sorcellerie. Tes camarades élèves? Oui, papa. Comment tu fais? Il est dans la sorcellerie. Mais en quoi faisant? Comment? Dans la nourriture, quand on mange ensemble. Vous mangez quoi ensemble? Dans la nourriture, souvent quand on n'a pas l'argent, moi, j'en repris. Oui, mais quoi? On peut manger à tirquer, placaler ou rire ensemble à l'école. À l'école, on va placaler là-bas. C'est quoi les codes? Précréation, placaler, tu es rempli, quand tu vas en classe. Donc, vous achetez ça et vous mangez? En sorcellerie. Et comment tu désignes ici? Il met quelque chose et donc de la poudre noire. Il met de la nourriture. Et puis il les donne. Et puis il les donne. Qui achète le plat? C'est eux qui achètent. Mais souvent, moi aussi, ils achètent. Et puis, souvent quand il y a ma chose, même, ils viennent me demander. Il met des dents et puis il les donne. Ils n'ont pas à manger. Donc, quand ils mangent, ils deviennent en même temps... Papa. Donc, tu as initié beaucoup comme ça, c'est ça? Papa. Tu as gâté la vie de qui est qui? Il a gâté la vie de mon papa, ma maman et ses enfants. Ton père qui est juste derrière là? Papa. Tu as gâté quoi dans sa vie? Il a gâté son argent et puis il a bloqué ses papiers. En chiant ses papiers et puis il a chiant ses papiers. Comment vous, tu as trouvé ça? Le sujet d'artébril. Non, je demande comment il a eu accès à tes papiers. C'est dans la maison. Non, il te faut ça que j'ai dit et puis le bon. Et puis le mauvais est ça là-bas. Il est chiant et puis le dessus. Et c'est comme ça que ça détruit ça. Oui, papa. Et puis, dans le monde spirituel, il a pris un poids pour taper sur son genou et donner la malle. et puis je vais essayer de le programmer. Pour faire quoi? Pour le tuer. Ah, tu as dit à ma traiteur que c'est ça. Mais là, tu veux le manger? Tu veux le tuer quand? Le 24. Pourquoi fasse-moi le 24? Pourquoi c'est le 4? Le 24? C'est la fameuse tu ne l'aimes pas, là? Si, papa. Hein? Si, papa. Mais tu n'aimes pas? Mais si on aime quelqu'un, on est une personne. Est-ce qu'on peut tuer une personne qu'on aime? Non, papa. Et tu as gâté qui n'a pas lui? La maman, elle est où? Elle est là. Comment ton visage est serré comme ça? Tu dois être méchant de nature. Le papa est sûr rendu de colère avec de l'aide. Hein? Tu es rendu de colère? Mais pourquoi? Maman, ça va? Aïe. T'as un moment là, c'est au foin. Ça va? Le pied m'a fait mal dans votre vie, par exemple. Hein? Le pied. Oui, oui, mais vous n'allez pas durer longtemps, debout. C'était juste... Sinon, je suis heureux. On est venu ici, là, je suis heureux. Oui, au fait, ce qu'elle dit n'est pas chose facile d'entendre. Donc, c'était justement vous appeler à comprendre que d'abord, c'est un signe d'amour en l'emmenant là. C'est parce que vous l'aimez que vous l'avez envoyé là. Il faut qu'elle comprenne ça aussi. C'est parce que vous l'aimez que vous l'avez envoyé là et c'est pour justement l'aider à quitter tout ça dans la grâce de Dieu, bien sûr. Tu as gâté la vie des moments là? Oui, papa. En quoi faisant? Il a gâté son argent aussi. Quand quelqu'un doit lui donner l'argent là, il change le cœur de la personne. Et tu as fait quoi? Et puis, il a pris un peu de ses chaussures. Et puis, il a envoyé ça dans le monde de la sorcellerie. Donc, toujours, on marche. On marche aussi pour qu'elle ait mal au pied. Et puis, ses vêtements, elle a donné à ses seuls-là. On a envoyé ça à la veau aussi. Toujours, on marche. ça fait qu'elle a mal au corps. C'est ça? Le corps vous fait souvent mal les pieds? Hein? C'est ça, ça se voit souvent là. Ça se voit mon pied. Et après, ça se voit aussi. On va pouvoir s'assoir. Allez, on va vous en faire un peu quand on s'assoit. D'accord. Ça va pour nous? Ça prendra le feu? Amen. À la presse de Dieu. Amen. Tu as fait quoi encore? Et puis, il y a un serein. Il serein. J'ai pris une serein dans le monde de la ténèbre. Il y a pris et puis les piquets dans la mal aux yeux. Ah, il sait tout ça? Et vous savez où est le serein? C'est dans le monde de la sorcellerie. Et le monde de la serein? C'est dans le village de ma maman là-bas. À Yaobu. Yaobu. Après Gomon. Tu les invites. Après quoi? Gomon. C'est qu'est-ce? Yaobu. C'est qu'est-ce? Il dit vous, Gomon, Yaobu. Non, mais à vous. Vous êtes quoi? Non, nous, on est guérés. Moi, je suis guérés. C'est sa maman qui est abidji. Abidji. Ma femme est guérée. Ma femme est quoi? Abidji. Elle, sa maman, abidji. Nous, moi, je suis guérés. Nous, on est guérés. Nous, on est guérés. Ce qui est là, c'est ma femme. Elle est guérés. Elle, sa maman, qu'il a eu là. Elle est morte. Elle est abidji. Sa mère, biologique, elle est morte. Ah, elle est morte. C'est ma mère, sa mère, sa mère. Donc, tout ce temps-là, c'est vous qui allez rester avec vous. C'est vous qui l'avez éduqué. Tout ça, restez. Oui. Elle est venue chez moi à partir de C1. Sa maman l'avait bloqué là-bas. Donc, quand elle a vu que je n'étais pas sans trop, que je lui ai donné l'argent, elle l'a envoyé chez moi au C1. C1, on était à Benjerville, Santé, où elle a eu la 36e, elle allait viser Pétain. Pétain, j'ai loué le lieutenant qui a porté. Elle est à l'internant. C'est tout ça qui a porté, tout mon argent est parti. Donc, et la pension, tout l'argent. Même la sonou que j'ai, j'ai la meilleure sonou à Bichon, à Yukougon, mais tout ça, elle a gâté tous les bafs. Quand tu rentres dans le Monsanto, il y a au moins moins une quinzaine de bafs. Tout est... Si ce n'est pas les données, je laisse les payer là. Donc, il n'y a pas d'entrée d'argent. Il n'y a pas d'entrée. Tout est sérieux sur moi. Dans l'entreprise, les gens m'ont venu aujourd'hui, me prier des ciments, des ciments. Je disais que je ne suis pas un gars qui boucle la 1,8. Je vais dans ce tiroir et demander, non, ce n'est pas la peine, je n'ai pas de ciments. Donc, je prends l'argent. À l'heure où je vous parle, tout ce que j'ai fait, l'entreprise a du coup à Végerry. Je suis à KC, mes billets sont à KC. Il ne faut que j'explique. Quand l'argent arrive, je fais les papiers, ça va, je le notaire. Des fois, les acheteurs, c'est volatil. Vous êtes déjà engagé dans le Seigneur? Moi, oui, oui. Oui, oui. ça a fait telle. Moi, je n'étais pas dans la crise. Quand les gens nous ont attaqués, elle les médaillait, les gens, elle les a brillé de Gerville. C'est là, ma femme fait prier. La maison où on dormait, on dormait pas. Là, c'était fait 2018. Finalement, ma femme a prié. Ma Bible est là. Je suis rentré dans l'Esprit avant de donner actuellement avec ma femme. Super. Le pasteur m'en laisse à nouveau? Oui, c'est à nouveau. C'est super, c'est quelqu'un que j'apprécie aussi beaucoup. C'est super. C'est super. Que le Seigneur vous fortifie. J'ai béni le Seigneur que vous avez connu Jésus. Voilà, que vous avez rencontré Jésus. Nous, c'est un ministère de délivrance. Justement, après ça, Dieu continuera de faire votre oui, de continuer toujours dans le Seigneur. Voilà, chaque crème de Dieu a sa spécialité. Voilà, c'est de continuer dans le Seigneur. Mais je pense que le Dieu que vous avez venu que vous avez rencontré Jésus-Christ, que vous avez accepté comme Chauveur Seigneur, vous aidera. Voilà, c'est un moment difficile. Et y compris, elle aussi, c'est aussi transformé. Voilà, pour que le ciel soit aussi à l'avoir. N'est-ce pas? Au service des dieux. parce que, peu importe ce qu'elle vient de dire, c'est vrai que c'est choquant, le diable a simplement utilisé, n'est-ce pas, pour détruire tout d'elle. Voilà, moi, c'est comme ça, je vois des choses. Mais y compris, elle aussi, elle a besoin d'être délivrée et restaurée par Dieu. Le Seigneur aura l'occasion de vous restaurer. Vous aurez tout ça. C'est par preuve d'amour que vous l'avez envoyé ici. Nous bénissons le nom du Seigneur et je sais qu'à partir d'aujourd'hui, le processus de miracle se met en place dans votre vie. Le miracle financier se met dans votre vie et que tout ce que vous doivent, l'argent, qui vous restitue cet argent dans le nom de Jésus et que la main de Dieu soit si vous et que Dieu vous sauveille une grande porte et qu'il vous bénisse en fin d'oublier le passé. Alors, est-ce que toi, tu es prête à changer, tu es prête à être délivré? Tu as su? Tu aimes la sorcellerie, tu veux quitter? Papa, je veux quitter. Pourquoi? Parce qu'il a vu que ce n'est pas bon. Mais là-bas, on mange viande, non? Pourquoi pas? Il y a les choucouillards, il y a les trucs qu'on mange. C'est papa. Le problème, c'est que tu as vu comment le diable t'a rendu malheureuse. Tu vois? Le diable t'a rendu malheureuse. Rien, c'est que tu viens dédié à ton âge. Regarde, tout ce que tu as fait, on est choqué même par le nombre des gens. 3 700, 145, je crois bien. C'est ça, je pense que j'ai bien retenu. Regarde déjà ce que tu as fait, ça ne fait qu'un génocide. c'est terrible. La code, tu as dépassé même la code du monde dans sa guerre. La code du monde il paraît qu'il y a eu 3000 morts. Maintenant, ta fille t'a mis 145. C'est pour cela que nous autres sommes révolteux contre la sorcellerie. Parce que comme je disais, il y a des gens dans la nature qui tuent, qui sont plus génocidaires que même la vraie guerre. Voilà, donc si nous ne menons pas ce combat, nous allons voir une code d'une Afrique qui est en train de se dissimer et détruire comme ça. Voilà, c'est pour cela que nous autres nous mettons dans ce combat. Ce n'est pas de la plaisanterie, ce n'est pas des mises en scène, ce sont des choses réelles dans notre quotidien. Et c'est ça qui a fait que l'Occident a mené un combat farouche contre la pratique de la société au Moyen Âge. Heureusement, ils ont fait un point, un break pour dire nous rentrons dans le siècle des lumières, le Jésus-Christ appelé le siècle de la révolution industrielle. Aujourd'hui, nous vivons les choses atroces, rien d'un peu, l'âge qu'elle a, ce qui se passe autour d'elle. Bon, heureusement qu'ils auront Jésus-Christ comme sauveur et seigneur encore capable de délivrer les gens et de les restaurer. Tu veux que le demain parle de toi ? Oui, papa. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je t'accepte comme sauveur et seigneur personnel et seigneur personnel en dans ma vie. Pardonne tous mes péchés. Merci de m'avoir accepté. Délivre-moi par ta grâce. Délivre-moi par ta grâce. Amen. Réalement, Dieu, Dieu, marguer tout ce que tu as fait, pas parce que c'est bon, marguer tout ce que tu as fait, Dieu t'a pardonné. Mais encore, il ne faut plus recommencer ce que tu as fait. Voilà, c'est ça qui est plus important. Il dit, va et ne pêche plus. C'est ce qu'il a dit à cette femme qui est enfant dans des lits d'adultère. Va et ne pêche plus. Aucun démon ne peut résister à la puissance de Dieu. Aucun démon. Parce que le nom de Jésus, c'est un nom tout puissant, puissant. Aucun démon. La vie dit même que les démons croient en Jésus, mais en son nom, ils tremblent. Donc aucun démon, même Berzéville, connaît la puissance du nom de Jésus. C'est pour cela que je viens de prier et que le démon puisse quitter ton corps. Tout de suite. Ce n'est pas que le Jésus soit mis à ses détendres. La minute tout de suite, le démon va partir. Mais la vie dit qu'un démon sort, il va et puis après, il vient revoir. Donc, s'il te plaît, si tu es délivré, tu seras délivré tout à l'heure, fais attention de ne plus recommencer parce que ce sera une manière de défier Dieu et tu ne puisses plus t'en sortir. Parce que ce que tu as fait à ton âge, c'est terrible. même malgré ça, Dieu te fait grâce. Tu viens délivré? Alors, touche ton franc comme ça. Je prie pour toi. Je commande à l'esprit de la sorcellerie dans la vie de cette sœur. Allez-vous asseoir les parents. Si vous voulez, vous pouvez vous arrêter. Si vous êtes fatigué, allez-vous asseoir. Je commande à l'esprit, toi, esprit de sorcellerie, je m'adresse à toi. Pendant que je parle, quitte son corps. Libérez-la maintenant même. Parce qu'elle a décidé de servir Dieu. Vous êtes dans son corps sortés. Maintenant même, pendant que je parle, la puissance de Dieu te touche. Le feu du Saint-Esprit est invoqué sur toi. Et je commande à ce demande de partir. Quittez son corps. Quittez maintenant son corps. Lâchez-la. Voilà, partez. Allez, partez. Partez. Le Saint-Esprit te foudroie, la puissance de Dieu te touche. Quittez son corps. maintenant même. Lâchez-la. Voilà, lâchez-la. Quittez-la. Quittez son corps. Quittez son corps. Lâchez-la. Lâchez-la maintenant. C'est un ordre. Sortez. Voilà, sortez. Allez, le feu le feu te touche. Vous partez maintenant même. C'est un ordre. Vous partez maintenant même. Vous partez maintenant. Vous ne pouvez pas résister à cette puissance de Dieu et à cette action de Dieu dans la vie des sept sœurs. celle-ci. Voilà, allez-y. Allez, allez-y. Allez, libérez-la. Libérez-la maintenant. Je commande au nom de Jésus. Lâchez-la. Allez. Lâchez-la. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Peu importe le nombre que vous êtes sur le corps, je vous commande de partir. Allez-y. Allez-y. Vous sortez maintenant au nom de Jésus. Vous sortez maintenant au nom de Jésus. La puissance de Dieu. Voilà, allez-y. Voilà, au nom de Jésus. Les démons sont en train de partir. Ils sont en train de partir par Bâle. ils sont en train de partir par Bâle. Ils sont en train de partir par Bâle. Au nom de Jésus. 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 La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus-Christ de Nazareth. La puissance de Dieu. Comment ? Allez. Voilà, sort Lâche-la 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 Allez, sortez Lâchez-la Lâchez-la Voilà, puissance de Dieu Elle seule avait 232 démons Elle seule Donc c'est pas étonnant Qu'elle soit la base D'accidents des gens, tout ça Parce qu'en réalité, le serpent dont elle parle C'est le dragon Et ce serpent-là, elle alimentait Ce dragon et tout ça Voilà, la puissance de Dieu La puissance de Dieu Elle a qu'elle a ? La puissance de Dieu La puissance de Jésus-Christ La puissance de Dieu La puissance de Dieu Je commande Depuis sa tête Ses pieds Tout son corps Je ordonne à ses esprits De quitter tout son être Au nom de Jésus La puissance de Dieu Vous déloge de ses corps Vous quittez son corps Et vous quittez sa vie Vous quittez sa vie Vous quittez sa vie Allez Le feu Le feu Le feu La puissance de Dieu Feu Feu La puissance de Dieu 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 consomme vos heures la puissance de Dieu consomme vos heures allez lâchez-la quitte son temps il se veut de ne plus pas que il se veut de ne plus allez il se veut de ne plus il se veut de ne plus il se veut de ne plus ah 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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